Je sais que t'as mis ta vie entre parenthèses pour te consacrer à notre vie à nous. Et je trouve ça admirable. Je le pense. Ouais. T'es une fille de la ville, dans la brousse, et tu t'en sors remarquablement bien. Pour toi ? Avant l'accident par Kate tenait absolument à me dire quelque chose. Je croyais pas que c'était important jusqu'à ce qu'elle me rappelle juste avant de partir en salle de travail. T'as pas une petite idée de ce qu'elle avait envie de me dire ? Comme si c'était quelque chose à confesser. Non. J'en ai pas la moindre idée, désolé. Tu sais, on se rend intelligent, Tyro. On envoie des hommes sur la lune, on est capable de construire des gratte-ciels, on soigne des maladies graves, mais on ne sait absolument rien de l'essentiel. On ne peut pas garder une vie. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Bah les pâtes, on touche pas ! Bah quoi ? T'en as plein, arrête ! T'es en train de casser mon dressage. D'habitude, t'aimes bien quand je t'embête. Va-t'en, s'il te plaît, j'ai du travail. Moi aussi je travaille. Demande au Kumalo. Oui, je suis sûre qu'avec Madame Kumalo, vous avez travaillé très très dur. Ouch ! Ça te rend méchante la jalousie. T'as 12 ans, quoi ? T'es encore à essayer de dégraffer des soutifs ? Si tu veux, je vais réessayer. J'adore ça, dégraffer ton soutif. T'es le mec le plus égocentrique et le plus dénué de scrupules que j'ai jamais vu de ma vie. C'est pour ça qu'on doit bien s'entendre, non ? Tu crois ? J'aurais mieux fait de jamais te croiser, tiens. Bernie, Bernie, Bernie. Allez, c'est bon, va bosser, tu veux. C'est vachement bon. Est-ce que je vous dérange ? Non, pas du tout. On parlait de mes qualités. Ah ben, ça devait pas être long, alors. Je voulais juste vérifier que tu n'avais pas oublié le pique-nique pour mon safari. Non, non, il sera prêt à temps. Vous emmenez encore les Kumalo en balade ? Oui. N'hésitez pas à demander de l'aide si besoin. Je connais très bien Madame Kumalo. Je pense que je vais m'en sortir. Mais je n'en doute pas, Isaac. Enfin bref, allez, bonne journée. Je suis tellement contente qu'il ait été engagé. Pas autant que moi. T'as réussi à dormir ? Ça va. Un petit peu. Je ne sais pas comment t'y arrives. À quoi ? À me toucher. C'est ma faute si on l'a perdue. C'est de la faute de personne, c'est un accident, Kate. Non. Peut-être que si j'avais fait les choses différemment. Peut-être que si je l'avais plus désiré au début de la grossesse. Tu te souviens ? Alors il se peut... Peut-être qu'il se serait plus battu pour vivre. Il s'est battu, tu sais. D'accord. Mon petit garçon s'est battu, c'est juste qu'il n'était pas prêt pour naître. C'est à cause de moi. Si je l'avais plus désiré que ça, ce serait... Mais tout ce que je voulais, c'était l'Europe. On dirait que j'ai été punie d'avoir été égoïste. Écoute. Ce qui est arrivé n'était qu'un stupide et tragique accident. Ce n'est la faute de personne. Je suis tellement... Ce n'est la faute de personne. Je suis tellement désolée. Mon cœur. Tu sais pas qui me parle. Arrête, ce n'est pas ta faute. Je suis tellement désolée. Ce n'est pas ta faute. Je suis tellement, tellement désolée. Ne t'en fais pas. T'as valé, d'accord ? On va s'en sortir. Je sais que vous avez tous du travail, donc je ferai vite. Je suis en train de préparer l'inauguration du pont, qui aura lieu la semaine prochaine. La cérémonie débutera avec le mouillage du pont. Il sera assuré par différents acteurs de la communauté et par moi-même. Est-ce que ce n'est pas... Est-ce que le pont sera prêt à temps ? Les réparations nécessaires seront faites et le pont sera praticable. Après la cérémonie, il est prévu que les invités viennent ici pour manger ensemble. À Chouin, tu t'occupes des invitations. Viens me voir pour la liste des invités. Sans problème. Lindsay, tu seras à la déco. Ce sera un événement de grand standing, alors mets le paquet. N'hésite pas à demander de l'aide à Chouin. Des exigences particulières, peut-être ? Tu n'as qu'à contacter Marang. Toi aussi, Chouin. C'est elle qui s'occupe des invités VIP. Je suis sûr qu'elle aura de bonnes idées pour vous aider. Entendu. Bien. Bernie, pour le repas, nous aurons des clients VIP, mais également des membres de la communauté. Alors, il va falloir être créative. C'est quoi le budget ? C'est un événement très important pour moi. Il vient prouver que les Tladi savent tenir leurs promesses. Je veux que tout le monde soit satisfait, quel que soit le prix. Des questions ? Bien. Vous pouvez venir voir Marang ou moi en cas de besoin. Tu vas vraiment organiser ça ? Pourquoi ? C'est quoi le problème ? Je te rappelle que les Vendrennans sont en deuil. Et en faisant ça, tu ne respectes pas cette période de deuil, Itouméling. Je suis de tout cœur avec eux. Mais le monde ne s'arrête pas de tourner pour autant. Oh ! Tu penses peut-être que les gens vont oublier cet accident en venant à ta cérémonie ? Tu sais quoi ? T'es sous-entendu, tu peux te les garder. Ce que j'essaie de te dire, c'est que tu ne peux pas forcer les gens à oublier un accident qui a eu lieu sur le pont que tu as toi-même construit. Tout ça en leur offrant une fête. Ce n'est pas mon intention. Pas du tout. Mais si ça peut leur faire oublier cette tragédie, est-ce que c'est si mal que ça ? Demande au Vendrennans. Les gens finiront par oublier tôt ou tard. Mais le pont, lui, personne ne l'oubliera. Il va souder les membres de la communauté, rendre leur vie plus facile. Est-ce qu'il est si mal de s'en réjouir un peu plus tôt que prévu ? Moi, je ne crois pas. Tu ne peux pas forcer les gens à avoir la même vision du monde que toi, tu sais. Mais chacun pense comme il veut. Je ne suis en train de forcer personne à faire quoi que ce soit. Je ne fais qu'organiser une fête. Température de la viande, 57 degrés. C'est parfait. On va pouvoir la sortir du faux. Wow ! Chaud ! Mais qu'est-ce que vous faites ? Je goûte ! Je veux juste savoir si la marinade est réussie. Il faut que la viande repose. Pourquoi ? Parce qu'elle est fatiguée d'avoir cuit au four ? Parce qu'elle continue à cuire même en dehors du four. Et parce que ça rend la viande plus juteuse. En fait, le jus qui jusqu'à présent a imbibé le centre du rôti va pouvoir se répandre dans tout le reste du morceau. Comme ça, il n'y a pas de paire de liquide. Et ça évite que la viande ne dégorge sur les assiettes. Mais... Comment vous faites pour savoir tout ça ? Je passe la majorité de mon temps dans cette cuisine parce que c'est mon travail et parce que j'aime ça. Ça aide pour apprendre. Hum, Thirot va adorer manger ça. Vous pouvez m'en donner un gros morceau que je reparte avec ? Enfin, pas si gros que ça, mais assez pour deux personnes. C'est hors de question. Mais, et Thirot, alors ? Vous n'avez plus qu'à lui en cuisiner, hein ? Maintenant que vous savez le faire, hein ? Oui, c'est vrai. Bernie, je... Qu'est-ce que vous faites avec ce truc ? Je lui apprends à cuisiner. Pourquoi ? C'est pour Thirot. Excusez-moi une minute. Pourquoi ne pas m'avoir dit que vous preniez ces cours ? Je voulais faire une surprise à Thirot. Raison de plus pour venir m'en parler. Personne mieux que moi ne sait ce qui plaît à Thirot. Je ne voulais pas vous déranger, Marong. Et vous êtes allée voir une étrangère. Bernie n'est pas une étrangère. Ce n'est vraiment pas la question. Vous étiez supposée venir me voir. D'accord. Je m'excuse. Je ne voulais pas vous mettre à l'écart. Mais vous êtes reprise en ce moment et je... J'étais gênée de vous demander ça. Je me serais libérée pour vous. Je sais. Mais je suis presque une femme mariée maintenant et... Je me suis dit que c'était quelque chose que je devais faire toute seule. Pour mon mari. Alors, comment ça se passe ? J'ai fait un rôti. Ah bon ? Enfin, j'ai... J'ai fait la marinade et... J'ai regardé Bernie faire le rôti. Thirot ne va pas en revenir que vous vous mettiez à faire de bons petits plats. Je ne dis pas que ce que vous faisiez avant n'était pas bon, mais... Oh, c'était épouvantable. Vous garderez le secret en attendant que je lui fasse la surprise ? Motus et bouche cousue. Merci. Il vous aurait certainement engagé un cuisinier. Je sais, oui. Mais il m'arrive d'avoir envie de m'occuper de lui de temps en temps. Excusez, Morta. Ça prend du temps de se faire belle. Non, ne me touche pas, mon amour. Tu as payé une fortune pour cette robe. Je ne veux pas que tu l'attaches. On peut y aller ? Oui, allons-y. Mais promettez-moi de garder ma robe comme neuve. Je vais essayer. Parfait. Bonjour, messieurs, dames. N'oubliez pas vos pique-niques. Je les ai faits moi-même. Vous pensez vraiment à tout, c'est faux. Je suis obligé de l'admettre. C'est très gentil à vous d'avoir fait ça, mais tout est prêt. Le panier dans la voiture et je l'ai préparé moi-même. Très bien. Avez-vous pensé au caviar préféré de madame Koubalo ? Oh, mais il y a tout ce qu'il faut. Du caviar, du vin rouge, des fromages français. C'est comme ça que je conçois l'aventure. On y va ? C'est par ici. La prochaine fois. Je crois que vous avez gagné cette manche. Je le crois également. Attendez, je vais vous ouvrir la porte. Ah ! Votre robe est magnifique. Je vous remercie. Vous allez voir, c'est magique. Je commençais à croire que t'avais décidé de déserter. Pourquoi ? Laissez-dit à essayer de t'appeler sur le Toki-Walki toute la journée. J'ai fait la même chose que lui, mais sans succès. Et tu n'as pas essayé mon téléphone portable ? Si, bien sûr que j'ai essayé tes sûr-répondeurs. Il est sûr, silencieux. Je suis désolé. Et le Toki-Walki ? La batterie est morte. C'est bizarre, d'habitude, je charge la nuit. J'ai dû oublier, j'imagine. Qu'est-ce que Laissez-dit voulait me dire ? Il voulait t'annoncer une très bonne nouvelle. Qu'est-ce qu'il se passe ? Eva est enceinte. Est-ce que ça va ? Oui, ça va. Bien sûr que ça va. C'est... C'est génial. Il faut que... ça tombe en ce moment. Assez étrange pour moi. Ça fait beaucoup. Je suis vraiment désolé, j'aurais pu y penser avant... Arrête, je trouve ça fantastique, je t'assure. Il faut simplement que je digère la nouvelle. Est-ce que tu penses qu'une bière pourrait t'aider ? Je pense qu'une bonne bière est la bienvenue. Alors, trinquons à la santé des lions. Ça se laisse boire. Vous me rassurez. Voilà pour vous. Faites attention à ma robe. Je vous promets de ne pas en faire tomber une goutte. Et voilà. Merci. Le meilleur de la gastronomie proposé par les cuisines du lodge. Vous trouverez un peu de caviar russe, ainsi que des truffes faites maison. Je vais poser ça à côté de vous. L'aide ! Oh, chérie ! Ma robe ! Mon amour ! Attends, j'arrive. Relève-toi. Allez, accroche-toi, moi. Mon bébé, je m'excuse. Dégagez de là ! Je ne me croisais pas ! Dégagez de là, j'ai dit ! Je ne veux plus vous voir ! Par terre, je vous frappe ! Ma chérie, ça m'a dit. Je m'excuse. Oui, comme ça. Mais si, je suis sûr qu'on vous ouvra. Ne t'inquiète pas, d'accord ? Allez, sèche-t'es là ! Désolé. C'est Eva. Elle est enceinte. C'est vrai ? Ouais. Félicitations ! Merci, papa. Ah ouais, c'est une bonne chose, ça. Je ne pensais pas que ça arriverait si tôt. Ouais, mais c'est bon pour les affaires, non ? C'est tout ce qu'on a toujours voulu. T'as encore du mal avec l'histoire du bébé, c'est ça ? J'ai tellement donné pour ce projet, tu comprends ? J'ai raté les examens médicaux de Kate, le spectacle d'Amber. Tout ce que je voulais, c'était ça. Ah. Et maintenant ? J'ai le sentiment que ça n'en valait pas la peine. Donne-toi un peu de temps. Un beau jour, tu verras, ça t'arrivera comme ça. Tu te souviendras à quel point c'était important pour toi. Je viens de perdre mon bébé. C'est difficile pour moi. Il va falloir que je fasse avec. Ouais, c'est étrange. C'est la nature, non ? On naît, on meurt. Il y a un temps pour chaque chose. Pourquoi je dois vivre ça maintenant ? La vie, c'est la vie, mon garçon. Tu peux pas en vouloir à mère nature de pas avoir tout à fait respecté ton emploi du temps. De quoi vous parliez ? De rien. Tu veux bien me dire ce qu'il y a ? On était juste en train de parler des lions. Pourquoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Ça va ? Très, très bien. Eva attend un petit. Quand est-ce que tu l'as découvert ? Thirom a dit ça cet après-midi. Et tu comptais pas me le dire ? Non, j'allais te le dire. J'ai juste pensé que... Tu t'es dit que je l'encaisserais pas ? Non. Tu t'es dit que ça allait me briser, c'est ça ? Ces lions sont aussi les miens. J'étais là quand tu as trouvé les mâles. J'étais là quand tu les as intégrés au groupe. Je t'ai supporté, toi et tes obsessions, pendant tout ce temps. Alors je mérite de savoir qu'Eva est enceinte. Tu penses que je suis trop fragile ? Non, pas du tout. Sache que je suis capable d'encaisser n'importe quoi dans la vie. Et si tu n'arrives pas à l'accepter, alors je n'ai rien à faire à tes côtés. C'est complètement délirant. Je veux qu'on le vire. Non, mieux que ça, je fais pour le tout. Écoute, calme-toi, s'il te plaît. Je veux une nouvelle robe, c'est clair. Attends, attendez. Vraiment, je m'excuse. Alors, cette balade. Peut-être que je me trompe, mais je crois que Mme Kumalo n'a pas apprécié sa sortie en voiture. Vous savez pourquoi ? Vous devriez vous entraîner à servir les clients. Je sais faire ça très bien, mais la table à pique-nique s'est effondrée. Je vais vous donner un petit conseil de pro à pro. Vérifiez toujours vos pneus avant de partir. On ne sait jamais, quelqu'un pourrait avoir légèrement dévissé vos roues, par exemple. Ce n'est pas fair-play. Ah non, ça ne l'est pas. C'est comme ça que les accidents surviennent en pleine brousse. C'est vrai. Mais un accident, ça se produit n'importe où. Dans la cambrousse. Au sein du lodge. Alors surveillez vos arrières. Eh ! Mais qu'est-ce que tu fais ? Kate, qu'est-ce que tu essaies de faire ? Si tu voulais vraiment me protéger, pourquoi est-ce que tu ne t'es pas débarrassée de ça ? C'est la seule chose que je t'ai demandé et tu n'as pas été capable de la faire. Et tu penses que je suis faible ? Eh ben, je vais te prouver le contraire. D'accord. D'accord. Arrête ça, c'est-à-dire. Arrête ça tout de suite. Est-ce que tu te rends compte de l'état dans le... Notre petit garçon ne reviendra plus jamais. Et ça, ça ne le ramènera pas non plus, d'accord ? Ça va, très bien, j'ai compris, ok. C'était le berceau d'Ambert. C'était le mien aussi. J'en ai rien à foutre. J'en ai rien à foutre. Je veux plus de ce truc. Tu m'entends ? Arrête. Je ne veux plus de ce truc. Tu n'en as jamais voulu. Tu ne peux pas le nier, ça non. Tu n'as pas voulu de moi. Tu n'as pas voulu de ce petit garçon. Tu n'en as jamais voulu, jamais. Alors, félicitations, chérie, parce que... Tu as eu ce que tu voulais. Alors, félicitations. Il est parti. Il est parti. Merci. Merci. Mervez-moi un autre. Gardez la bouteille, pas loin de vous, d'accord ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501